Pour ce 20e épisode de notre série d'été, la France du Tour fait de nouveaux étapes en Savoie, où les équipes NGE interviennent sur tout type de route. Du Cormais-de-Roselan à Courchevel, rencontre avec Pierre Chavigny, ingénieur travaux, et Germain Adrien, conducteur travaux. Pierre, vous faites quoi exactement sur ce chantier ? Donc on travaille sur les routes départementales de la Savoie pour les pérenniser dans le temps, et on travaille sur des routes qui ne sont pas trop fatiguées. Pourquoi doit-on intervenir sur les routes qui ne sont pas trop fatiguées ? Donc nous, on fait de la prévention, car si elles sont trop fatiguées, c'est des travaux bien plus conséquents, où il faut reprendre la structure et les enrober. Donc dans ces cas-là, il faut tout refaire. Et concrètement, en quoi consistent les travaux ? Dans un premier temps, on applique une couche de lion pour améliorer l'étanchéité de la route, et dans un deuxième temps, on applique une couche de gravillon pour améliorer l'adhérence. Germain, vous faites quoi à Courchevel ? C'est le remodelage de la piste d'arrivée du géant du slalom pour les champions du monde de 2023. C'est un projet qui est mené à bien par le club des sports de Courchevel et la mairie de Courchevel. C'est un projet qui sera unique en Europe, puisqu'en fait, la piste sera composée d'un grand déblé de 18 mètres, avec des talus et des rampants de l'ordre de 50 à 20 %, et deux grands ressauts de slalom de 9 à 12 mètres de haut. En quoi consistent les travaux concrètement ? Les travaux consistent à terrasser une plateforme de 18 mètres de profondeur sur un volume de 213 millimètres cubes. Est-ce que ce projet présente des particularités ? On a un planning qui est très contraint, on doit libérer les terrassements au 15 août, et la totalité du chantier avec le projet réseau neige et éclairage à fin septembre. Dès l'hiver prochain, elle sera accessible aux skieurs. Le but aussi de cette opération, c'est de faire un doublon avec la mairie et le domaine du S3V de Courchevel. Cette piste va faire l'objet d'installation de mâts d'éclairage, qui sera une première à Courchevel, ce qui permettra pour le domaine l'ouverture nocturne de ski à partir de l'hiver prochain. Si je vous demande un ou plusieurs événements à ne pas manquer dans la région ? Pour les adeptes du VTT, il y a les remontées mécaniques qui sont gratuites tout l'été à Courchevel et sur les Trois-Vallées. Les menues iraient Val d'Orinse pour ceux qui veulent faire un peu d'enduro, descente. Demain, pour la dernière étape de notre série d'été, c'est à Paris, sur l'avenue des Champs-Elysées, que nous vous donnons rendez-vous.